Générique ... Bienvenue à tous et à toutes au sommaire de cette édition. Un mois après la compétition, le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations a été présenté à la Fédération Ivoirienne de Football. 15 000 kilomètres de route seront bientôt réhabilités en Côte d'Ivoire et enfin à Grand-Bassam, c'est le retour des conseils de sous-préfecture dans le département. Les détails dans ce 7 minutes. La présentation du trophée de la Coupe d'Afrique des Nations se poursuit à la Fédération Ivoirienne de Football. Après les présidents de clubs, c'est au tour des présidents, membres d'honneur et ambassadeurs de la FIF de toucher le Sacre Continental. Idriss Diallo a rendu hommage à ces dignitaires pour leur contribution à la victoire des éléphants. Chacun d'entre vous dans son secteur, chacun d'entre vous dans son club a vécu ce que vit un dirigeant de club. Les douleurs, les échecs, les difficultés et puis de temps en temps les victoires. Mais c'est cette résilience que vous avez, et c'est pour ça que vous êtes l'autre modèle, c'est ce modèle de résilience que notre équipe nationale a pu avoir pour arriver au résultat que nous avons. Je tenais vraiment au nom du comité exécutif et de tout le personnel de la Fédération à vous dire merci. Ces présidents de clubs comptent à ce jour plus de 40 années au service du football ivoirien pour les présidents et membres d'honneur. Ils se disent très honorés par cette présentation de trophée. Ce que vous me connaissez, ça vient du fond du cœur. Je ne suis pas quelqu'un de venteur. Donc ma félicitation à vous, félicitations au comité exécutif et à l'équipe. C'est des trophées pour lesquels vous et moi nous avons couru pendant longtemps. Il faut savoir que c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne. Sinon, ce n'est pas l'envie de la voir qui nous a manqué. Les dieux choisis, c'est fidèle. Et vous faites partie de ceux-là. Au nom de ses pères, l'ambassadeur Jacques Hanouma a invité Idriss Diallo et son comité exécutif à faire en sorte que ce trophée soit un point de départ pour le football ivoirien en améliorant l'essor du football local. Une salle bondée d'étudiants, tous venus assister à la journée de l'étudiant et de l'entreprise. Un événement inédit auquel a pris part le ministère ivoirien de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. C'est le début du dialogue sur l'ajustement du contenu. C'est ça, on sait que les produits qui sont vraiment discutifs, des positions de compétences qui soient de recherche sur le marché de l'entreprise. La journée de l'étudiant et de l'entreprise est un cadre d'échange entre enseignants et étudiants. L'objectif ici est de contribuer à l'insertion des jeunes diplômés. L'événement en est à sa première édition cette année. Il s'est tenu du 7 au 10 mars. 15 000 kilomètres de routes rurales bientôt réhabilitées grâce aux projets de connectivité inclusive et d'infrastructures rurales en Côte d'Ivoire. Les 11 régions de la partie nord de la Côte d'Ivoire sont concernées par ce projet. On peut citer entre autres le Ouorodougou, le Cabadougou, le Follon ou encore le Poro. A cet effet, un atelier de lancement technique se tient du 12 au 14 mars avec tous les acteurs intervenants dans ce projet. Objectif, présenter l'approbation du manuel d'exécution par les différentes parties prenantes à la mise en œuvre du projet de connectivité inclusive et d'infrastructures rurales en Côte d'Ivoire. Parce que ce projet a eu une préparation jusque-là. Et là, maintenant, on est en face vraiment de sa mise en œuvre opérationnelle. Donc, il est important, avant qu'on aborde le démarrage effectif des activités, que les différents acteurs qui sont impliqués puissent se concerter, puissent s'approprier l'approche qui sera adoptée pour une réalisation efficace du projet. Le montant global du projet de connectivité inclusive et d'infrastructures rurales en Côte d'Ivoire s'élève à plus de 347 milliards de francs CFA. Mais le point qui me semble important, c'est qu'au-delà du financement, en tant que banque de développement, ce que nous apportons, c'est les savoirs. Donc, pendant la phase de préparation, mais plus encore pendant cet atelier, il s'agit pour la Banque mondiale de partager des expériences, n'est-ce pas, qu'on a eu la chance de voir ailleurs. L'idée étant de voir si cela pourrait être profitable à la Côte d'Ivoire. Donc, du coup, on participe donc à la construction des procédures et des approches pour qu'elles soient les plus productives, qu'on ait les meilleurs rendements possibles dans la mise en œuvre de ce projet. La fin du projet est prévue pour le 30 juin 2029. Et à Grand-Bassam, le préfet Nassou Sidibé salue le retour des conseils de sous-préfectures, « Instruments de développement de proximité ». Lors d'une tournée qui a conduit sa délégation respectivement à Bongo, Bonoie et Grand-Bassam, elle a invité populations et acteurs concernés à s'approprier cet outil qui permet une meilleure prise en compte de leurs aspirations de développement. C'est vous qui devez valider le plan d'action. Qu'est-ce que le sous-préfet doit entreprendre ? De commun en accord avec les agents de développement, que sont le conseil régional, les communes pour le développement de Bongo. Je n'oublie pas la mutuelle de développement. Tel projet, on s'intérêt que tel projet soit prioritaire et que tel projet vienne en seconde place. Vous devez vous prononcer sur son plan d'action, le valider avant que ce plan d'action-là ne se mette en marche. À chaque étape de la cérémonie d'installation des trois conseils de sous-préfecture du département de Grand-Bassam, l'adhésion à travers une forte mobilisation de la population, des autorités administratives, traditionnelles, religieuses et élus locaux, était totale. Pour permettre de faire passer le message davantage auprès de nos populations. Donc c'est un organe qui est le bienvenu et qui va permettre à tous les administrés d'avoir une meilleure compréhension de ce qui se passe comme développement social économique. Cadre de concertation, les conseils de sous-préfecture réunissent l'ensemble des forces vives de chaque localité, occasion de faire un large tour d'horizon de la situation générale, économique, sécuritaire et sociale dans chacune des localités. La cérémonie a été marquée par la remise officielle de l'arrêté de nomination des membres du CSP au commandant Kwaku Amwa-Chantal, sous-préfet de Grand-Bassam. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Et l'information continue sur 7info et sur www.7info.ci. Générique 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 ...